Sous-titrage Société Radio-Canada Aimez-vous lire ? C'est compliqué la lecture, je peux le dire parce que tu te fous pas de ma gueule. Comment faire imaginer par exemple une ville sans pigeons ? Mais ça peut pas exister. Comment ça s'appelle ? La peste. Ah. D'Albert Camus. Albert ? Ah bah c'est comme mon grand-père. Alors avec un dictionnaire on voyage, d'un mot à l'autre, on rêve. Annette. Alors c'est ce soir que tu me fais un petit ? Annette. Ah bah c'est pas comme ça que ça s'écrit ça. T'as lu Camus toi ? Bon pas tout, la peste, la sucre, l'étranger. Je suis née d'une histoire d'amour. Enfin comme tout le monde. Non pas comme tout le monde. Oh mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais ? Vente dans ta niche toi ! J'aurais une mère comme ça, j'oserais même pas être son fils. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère. Comment j'ai abandonné ? Ça c'est vrai. C'est très vrai ça, tu as raison. Vous avez une excellente mémoire auditive. Non non non, c'est surtout que je retiens ce que j'entends. C'était pour qui les fleurs ? Parce que ce matin quand j'ai vu le bouquet sur la table, j'ai cru que c'était pour moi. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Marguerite avec deux T. Les fleurs c'était pour elle. Elle a 95 ans. Oui je l'aime. Ça te va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes quelqu'un de très bien, Germain. Sous-titrage Société Radio-Canada